Musique Louis Paul Modos est le fondateur du projet Couloir de l'écho. Couloir de l'écho est une plateforme web d'informations d'affaires qui traite uniquement les sujets d'actualité économique, d'entrepreneuriat, d'investissement et de leadership d'affaires. Couloir de l'écho Couloir de l'écho a été présélectionné dans la catégorie Jeunes Talents, parrainé par Canal+, aux Adicom Awards. Je compétis face aux acteurs de contenu digitaux d'Afrique francophone. On a plusieurs acteurs du Sénégal, la Côte d'Ivoire, du Bénet, du Cameroun, du Togo et autres. Donc nous sommes sélectionnés dans la même catégorie. Cette expérience m'inspire le fait que je puisse déjà avoir une large visibilité au niveau de ma plateforme web d'affaires, vu que Couloir de l'écho date seulement d'un an. Nous sommes encore à l'étape 1 et nous comptons agrandir cette plateforme web à travers différents segments, notamment un site et, dans les années à venir, une web TV. Mes relations à ce jour sont la production des contenus d'actualité économique, d'entrepreneuriat pour certains entrepreneurs gabonais et africains qui se démarquent et d'investissement. Mes projets d'avenir sont de mettre en place un site web d'information d'affaires exclusivement africain et une web TV d'affaires exclusivement africaine au niveau de la sous-région et de l'Afrique francophone. Vous devez me voter, premièrement, pour faire partie des 5 personnes qui seront finalistes à ce concours. Et deuxièmement, c'est pour la large visibilité de cette plateforme web d'affaires. Parce que j'ai constaté qu'au niveau du Gabon, il existe plusieurs plateformes web en ligne, mais la plupart de ces plateformes sont généralistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une plateforme uniquement dans les affaires ou uniquement économiques. Donc Couloir de l'éco vient de se démarquer dans l'environnement d'information en ligne, notamment avec le segment affaires économiques uniquement. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais qu'on puisse voter davantage pour moi pour promouvoir cette plateforme à l'échelle internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !